Je suis en direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes déjà là ? Attendez, je fais un petit cadrage. Parce que là, je suis à Paris pour travailler avec le pilates, justement. Alors, du coup, on a fait une petite scène de pilates un peu improvisée. Bonsoir à tous. On va attendre que tout le monde se connecte un petit peu. Est-ce que vous allez bien ? Et est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne par le biais de la petite annonce qu'on avait faite ? Ou est-ce que vous me connaissez déjà ? Est-ce que vous m'entendez aussi ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, on va attendre tranquillement que les gens arrivent. Donc, je me représente là si vous ne me connaissez pas encore. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis kiné. Et donc, je suis prof de pilates depuis un petit peu plus de dix ans. Donc là, ce soir, on va se faire un petit cours de... On va se faire un petit cours. On va se faire un cours d'une sérieuse de 45 minutes qui est vraiment tournée autour du mal de dos. Ça va être un cours assez facile, techniquement parlant. On va faire plutôt de la mobilisation articulaire. Bien sûr, on va bosser un peu en renforcement musculaire, mais vous allez voir que ça va être un petit peu tranquille. Ah, ben ça y est, ça parle. Bonsoir Karine. Super, merci du petit retour parce que moi, c'est vrai que là, je parle face à mon écran et que du coup, je ne sais pas trop quel est le rendu derrière ça. Donc, on va quand même bouger un petit peu parce que là, avec les salles de sport qui sont fermées, c'était aussi notre volonté, c'était continuer de bouger un peu parce qu'on sait que c'est quand même super important pour garder la forme et essayer de diminuer un peu ces douleurs. Donc après, bonsoir Laurence. Dites-moi un peu si vous avez des pathologies particulières. J'aime bien savoir s'il y a des pathologies particulières avant de démarrer le cours. Comme ça, je peux modifier quelques petits exercices. S'il y a des pathologies de dos, bien sûr, on s'adresse aussi à ce public-là. Mais vous pouvez quand même faire ce cours si vous n'avez pas mal au dos. Ça sera toujours une bonne séance à faire pour bouger en douceur, renforcer son corps et puis peut-être démarrer le pilote. Est-ce que vous connaissez déjà la méthode pilote ? Véronique. Oui, Véronique, on se connaît déjà. Véronique, ça va bien ? Pareil, légère hernie cervicale, c'est bien, ça va être largement faisable. Tu vas voir, on a des exercices qui seront assez cool de mobilisation, d'étirement, de posture. Donc notre but, c'est toujours la travailler. La posture, la respiration, vous allez voir que c'est un petit peu relaxant aussi cette séance parce que comme je vous donne énormément de consignes, je sais que quand on n'est pas habitué, ça fait beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours un petit peu le ressenti. Donc les consignes, en fait, sont là pour vous aider à vous positionner. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours essayer de placer un miroir devant vous pour que vous puissiez faire un petit contrôle visuel parce que parfois quand je vous dis, descendez vos épaules, vous ne vous rendez pas compte que vos épaules sont là. Donc vous les regardez, regardez dans un miroir et ça, ça peut être vraiment une bonne façon de travailler. Voilà, écoutez, on est à peu près à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer ? Est-ce que vous avez des questions d'abord avant d'attaquer ? Là, on n'a besoin de rien. On a besoin d'un tapis et on va se faire une petite séance qui va nous faire du bien. OK pour vous ? OK pour vous. Allez, on y va. Donc on va se mettre en position. Donc de temps en temps, je me rapprocherai de l'écran pour vous montrer peut-être des consignes un petit peu plus précises. Donc vous, vous continuerez quand même de faire l'exercice qui est proposé. Donc on va se mettre en position debout tout d'abord. J'ai mis une petite veste parce que ça calme. Vous avez vu ? C'est hiver. Donc on va se mettre les pieds sous branche. Exactement sous branche. On n'est pas là et on n'est pas là. Vous restez sous branche. Vous allez plier vos deux genoux. Ça c'est juste pour essayer d'avoir une posture qui n'est pas trop raide comme ça. Juste on déverrouille l'articulation. Vous gardez votre bassin, dites en position neutre. C'est-à-dire que vous avez votre cambrure lombaire ici qui est visible. On n'arrondit pas d'eau. Ni on exagère la cambrure lombaire. Vous la gardez naturelle. Par-dessus cette cambrure lombaire, vous allez étirer vos colonnes vertébrales comme si vous aviez un fil qui vous tire vraiment au sommet du crâne. Le menton reste dirigé vers la patrine. Et à partir de cette posture-là, vous allez reculer vos bras, vos épaules, pas vos bras, vos épaules vers l'arrière. C'est comme si avec vos clavicules, vous faisiez un petit sourire là. Vous sentez vos clavicules qui s'étirent et qui s'ouvrent. Vos omoplates se serrent vers l'arrière. Ça, c'est une posture qui, en fait, recule un petit peu les épaules et qui déjà commence à bosser un peu les muscles là au niveau postérieur. On va parler de l'aspiration. Vous savez qu'on est depuis là que la respiration, c'est vraiment super important. C'est un point vraiment central parce que quand on respire, on va déjà commencer à travailler de façon de l'abdomenaire. Je vais répéter par-là un petit peu à chaque fois les vagues respiratoires, surtout si on a des nouvelles parties ce soir. Donc, vous allez placer vos mains sous votre poitrine, tout en relâchant bien les épaules. Imaginez que vous avez toujours des boucles d'oreilles très longues et qu'il faut laisser la place à ces boucles d'oreilles. Donc, avec ces mains, là, vous allez sentir votre inspiration. Donc, faites une grande inspiration latérale thoracique. Vous sentez vos cages thoraciques qui s'ouvrent sur l'avant, sur le côté, sur l'arrière, comme un petit accordéon. Et vous expirez. Et là, vous sentez la cage thoracique qui se referme. Donc, c'est comme un accordéon qui se gonfle et vise des gonfles. On inspire ici. Et on expire. On essaie toujours de maintenir sa posture très étirée. Genoux souples, position neutre. Vous allez descendre vos mains de chaque côté du nombril. On continue d'inspirer avec sa cage thoracique. Là, vous allez faire une contraction du périnée. Le périnée se serre comme si on était en train de se revenir du riné. Donc, vous serrez le périnée, on remonte entre les eaux des fesses. Et vous allez souffler. Rentrez l'ombril. Donc, quand vous allez rentrer l'ombril, vous allez sentir que le nombril s'éloigne de vos doigts. Beaucoup d'infos là. Je vais répéter, je vais répéter. On inspire avec la cage thoracique. Contraction du périnée. Donc, le périnée, quand il se serre, ça ne se voit pas. On n'a pas de bascule de bassin, pas de contraction des fessiers. Et tout ça, ça reste complètement relâché. Et vous expirez. Vous rentrez le ventre. Là, vous sentez une ceinture qui se serre vraiment au niveau de votre taille. Encore une fois, cette respiration. C'est la respiration qu'on va avoir pendant tout votre sang. Donc, c'est important de bien capter dans quel sens, dans quel ordre. Même si je suis sûre qu'au début, on mélangeait ça. Inspirez, cage thoracique. Périnée serrée, vous soufflez. Vous rentrez votre ventre. Là, point super important. On essaie de tenir sa posture quand on fait cette respiration. Bon, on refait une dernière pour inspirer. Expirez avec le périnée serré. Et quand on expire, on essaie de ne pas du tout enrouler le haut du dos. Ou de sortir, au contraire, les fesses et le cambré. Très bien. Donc, ça, c'est une respiration de notre séance. C'est la respiration qu'on va utiliser pendant tout notre cours. Vous allez relâcher vos deux bras. On va démarrer notre séance par un petit déchauffement articulaire au niveau de la colonie fédérale. On va commencer par les cervicales. Donc, là, on fait inspirer en position neutre. Toujours de la même façon. Quand on expire, on va basculer très doucement. Le menton vers la poitrine. On inspire, on revient. Regarde horizontal. Expirez. Menton poitrine. Et là, vous devez à chaque fois me faire l'engagement du sens. Le nom, il recule. Inspirez. Genoux toujours souffler. Soufflez. Les épaules toujours en arrière. On fait un petit sourire d'éclat du dos. Inspirez. Expirez. Péliné serré. Rentrez le ventre. On va prolonger cet échauffement vertébral. C'est-à-dire que vous allez à nouveau inspirer en position droite. Et en soufflant, cette fois, vous allez encore une fois enrouler les cervicales. Mais vous allez en plus enrouler vos épaules très légèrement. C'est vraiment juste l'eau du dos. Puis, j'inspire. Position verticale. Toujours avec la colonne en position neutre. Soufflez. Enroule. Enroule. Enroulez. A peu près jusqu'à cette vertèbre-là. Vous devez sentir que les vertèbres plient en avant. Jusqu'entre les omblades. Et puis, on revient. Inspirez en position initiale. Expirez avec le péliné serré. Rentrez votre ventre. Donc, il n'y a que cette partie-là qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas. Pour l'instant. Inspirez. Expirez. On va aller un petit peu plus bas. Là, vous faites vraiment la flexion de chaque vertèbre. Vous sentez ici les vertèbres qui se fléchissent très légèrement au-dessus des lombaires. Puis, on revient. Position. Initial. Inspire. Périné serré. Soufflez. On enroule. On pense toujours à rentrer sur votre ventre comme ça. On bosse déjà. Ça sent de l'abdominal. On inspire. On revient. Faites attention quand vous descendez. Vous lâchez vos épaules. En soufflez. Parce que souvent, quand on descend, on a tendance à plonger comme ça. Et ici, on ne penche pas. On relâche. Et on reste peut-être à relâcher. Et là, une petite dernière. Inspirez. Soufflez. Périné transverses. Très bien. Le ventre toujours bien rentré. On revient. Position initiale. Inspirez. Pour continuer d'échauffer la colonne vertébrale, on va faire l'exercice que j'adore. L'exercice du spine twist. Parce qu'il est non seulement très bon pour la mobilité articulaire de la colonne vertébrale. Mais en plus, il travaille les obliques. Donc, vous replacez, là, vous mettez vos doigts les uns sur les autres. Vous placez le pouce légèrement en dessous du sternum. L'index, légèrement au-dessus de la patrine. Dans cette position, on fait gaffe. Épaule basse. On relâche les tensions ici. Genou sous. Pousse sur les tirés. On est prêt pour travailler. Grande inspiration ici. Et quand vous allez souffler, vous faites une repression des épaules. Et juste des épaules. La difficulté de cet exercice, c'est ça. On revient au milieu. Inspire. Expire. Vous serrez le palier. Vous soufflez. Vous rentrez le ventre. Voyez vos hanches. Elles restent toujours en face ici de l'autre écran. Si vous êtes face à l'écran, on revient à l'inspire. Et vous expirez. Donc, cet exercice peut vraiment mobiliser la colonne vertébrale, la concentration verticale sur les mains. Et vous devez sentir vos obliques. Inspire au milieu. Soufflez. Rotation. Vous sentez ici une petite corne qui se tend au niveau de votre sangle abdominale. Ce sont les obliques qui font la rotation. N'oubliez pas, j'allonge ma colonne vertébrale. Béliné serré avant de se rentrer encore une fois de chaque côté. Soufflez. Et on lâche les épaules. Surtout pour les problèmes cervicaux. Je crois que c'était Laurence qui avait une petite arme céréale. On relâche. On expire. Parfait. On peut relâcher. Enrouler maintenant. Sa ceinture scapulaire me fait des grands mouvements de cercle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même dans votre vie quotidienne. Ça, détend la ceinture scapulaire. Là, en plus, ça fait vraiment rembouger nos omocates. Les omocates sont bien trop souvent. Pas très mobiles. Vous inspirez, vous soufflez, vous décrivez des grands cercles. Voilà, parfait. On va terminer notre échauffement avec une petite mobilisation lombaire. Les lombaires, c'est la partie basse de notre dos. Juste au-dessus, là, déficier. Vous allez fléchir un petit peu plus vos genoux. Juste pour permettre une petite mobilité. Ici, vous allez vous mettre peut-être une main devant, une main derrière. Comme ça, ça va vous donner un ressenti au niveau de votre posture et de votre position du basse. Je vais vous demander de pousser les fesses vers le haut. Votre main arrière, là, elle va être poussée vers le carton en inspirant. Et en soufflant, vous allez au contraire basculer le basseur dans l'autre sens avec le ventre rentré. La difficulté, là, on a souvent tendance à avoir le ventre qui est dehors. Profitez-en. Vous avez une main sur votre nombril. Vous pouvez vérifier qu'il est bien rentré à l'heure d'arrivée. Puis, on rebascule le fessier vers le haut. La main, toujours ici, qui est vers le plafond. Expirez, que l'iné transverse. Et il n'y a que cette partie-là du corps qui bouge. C'est ça qui est assez sympa en pilates à travailler. C'est qu'on va vraiment cibler une partie du corps. On essaie de contrôler ses mouvements sur celle-ci. Et de relâcher l'autre partie du corps. Vous soufflez. Vous rentrez le ventre. Les épaules toujours basses. On regarde toujours devant vous. Encore inspiré. Là, vous sentez la cambronne qui s'accentue. Et vous soufflez. L'iné transverse, petite bascule de bassin. On a maintenant pris conscience de sa bascule de bassin. Ça, c'est quelque chose de très important. qui, souvent, est un petit peu oublié. Et qui va créer, très souvent, des douleurs de dos. Type l'ombalgie, notamment. J'en vois quand même tous les jours au cabinet. Et là, c'est vraiment un problème, ce manque de mobilité au niveau du bassin. N'hésitez pas, mobilisez vos articulations. Mobilisez votre corps. Ça vous fait vraiment bien. Très bien. Ça, c'était la partie échauffement. On va maintenant passer à une partie plus active. C'est l'important, peut-être, poser la veste. Parce que ça va être un petit peu plus musculaire. Donc, vous allez vous placer au bout du tapis. Les bras relâchés. Les genoux souples, comme tout à l'heure. Vous faites une grande inspiration latérale, thoracique. Peut-être qu'on va rouler sa colonne vertébrale jusqu'en bas. Donc, la tête. Les épaules. Tout doucement. Et là, on continue l'enroulement vertébrale. Vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Vous sentez les lombaires qui sont basse. Culez en position basse. On est complètement détendu à relâcher ici. On va le refaire encore une fois. Inspirez ici. Soufflez, remontez. Oui ! Chaque vertèbre, une par une. Ici, on revient en position initiale. Inspirez. Expirez. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, bascule, bascule, bascule. Alors, j'ai un collègue qui panne dans l'épreuve. Elle cramait la coupe. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc, la tête est bien relâchée vers le bas. Maintenant, vous avez vos mains qui sont sur le tapis. On va inspirer. Avancez sur ses mains. Vous stabilisez votre bassin et vous allez vous aligner. Les épaules, le bassin et les jambes. Là, dans cette position-là, on repousse les bras complètement. Dégagez vos épaules de vos oreilles. Vous engagez votre centre avec le pain et transverse. Et vous me tendez vos genoux. Tirez vos genoux. Non, je ne veux plus de genoux. Je veux des jambes qui en sont avec des paquettes de bois. On reste ici parce qu'on n'est vraiment pas mal du tout. Puis, vous allez juste déposer vos genoux. D'accord ? Renversez vos points de pied. L'exercice va se passer aujourd'hui dans cette position-là. Vous sentez vos sangs abdominaux qui sont logés. C'est le travail. On inspire avec la cage thoracique. En soufflant, vous allez juste glisser une jambe. Elle s'étend. Le pied reste au sol. Et pour votre job, là, c'est de conserver la position du bassin, de la colonne vertébrale, exactement dans la même colifarque. On revient au centre. On inspire. Et vous soufflez. Rentrez le ventre. On allonge l'entrejambe. Il n'y a absolument rien d'autre qui bouge que ça. La jambe, elle s'allonge vers le sol. On revient. On inspire. Et on expire. Rentrez le nombril. Périnée transverse, serrez. Vous sentez vos abdominaux. Vous sentez aussi votre ceinture scapulaire. Faites attention à bien relâcher vos écoles. Inspire, pose. Soufflez. Rentrez l'ombre et la fonde. N'oubliez pas le travail du culinaire chaque fois. Pendant l'engagement du centre. Inspire, pose. Une fois de chaque côté encore. Soufflez. Faites très attention. Là, les erreurs les plus typiques, ça va être de finir comme ça. Avec le bassin qui s'ouvre. Restez bien. Vous voyez, vos deux hanches, elles sont vers le sol. On repose, on inspire. Et vous faites attention. Le ventre reste rentré. Bien sûr. Soufflez. Puis, vous reposez vos genoux sur le sol. On va s'asseoir sur ses talons. Les bras loin devant. La tête relâchée. Ça, c'est une petite variante dans les assises de guénage, en fait, qui est assez classique. Sauf que là, la difficulté, c'est de bien, bien, bien garder immobile le haut du corps pendant que le bas du corps, pendant que le bas du corps s'active. Ça, ça nécessite une sollicitation abdominale assez importante. J'espère que vous l'avez senti. J'espère que vous l'avez senti. On va refaire un exercice dans une position de quadrupedie. On va bosser les muscles stabilisateurs de l'épaule, le haut du dos, bien sûr, la sangue abdominale également. Alors là, comme tout à l'heure, on était là, dans une position comme ça. Là, maintenant, j'ai un vrai quatre pattes que je vous demandais. C'est-à-dire que les mains mouettent sous les épaules et les genoux mouettent sous l'enche. Les jambes sont aussi écartées largeur du bassin. Donc, dans cette position-là, vous poussez vos bras. Vous êtes vraiment solides sur cet appui. Vous engagez votre centre avec la colonne vertébrale en position neutre. Donc, pas trop arrondie, pas les fesses sorties non plus, l'alignement. Périnée serrée, l'entrée rentrée. On est prêt pour travailler. Vous inspirez avec la cage thoracique sans relâcher l'endryl. Quand vous soufflez, vous allez simplement pousser sur le mur au sol et tirer un bras à l'horizontale vers le mur en face. Là, il y a un bras qui pousse sur le sol et l'autre bras qui se lève bien tendu. Puis, vous revenez, vous inspirez, vous expirez, l'autre côté. On fait super attention à ne pas monter les épaules. Quand le bras monte, très souvent, on a l'épaule qui monte. Moi, je vous demandais de garder la distance entre l'oreille et l'épaule. Quand vous reposez au sol, vous inspirez, toujours avec le centre bien engagé. Vous soufflez, ventre rentrée, périnée serrée, inspirez. Exercice qui semble assez simple, mais si vous faites bien, bien toutes les corrections, vous allez sentir que c'est assez intense. Soufflez. Vous pouvez sentir aussi, quand vous levez votre bras, votre omoplate qui descend complètement du haut torrent. La seconde tête, elle descend, elle se fixe ici. C'est ça qui est très important aussi de réaliser à chaque fois que vous faites cette extension du bras. Alors, vous allez souffler. Allez, la dernière, inspire, expire. Toujours avec le périnée, le transverse. Inspire et posez. Petite pose avec les fesses sur les talons, les bras de chaque côté des genoux. Là, on va laisser la tête s'enrouler et surtout les épaules s'enrouler aussi. Les épaules, elles s'enroulent parce qu'elles ont travaillé dans le dernier exercice, qui est une variante de notre exercice de soulignement. Et là, qui va être au courant aujourd'hui, elle est vraiment axée sur l'étirement, le renforcement, la mobilisation du dos. Vous allez vous redresser chaque partage par une. On va maintenant se mettre assis sur le côté. Là, c'est un exercice qui est plutôt l'ordre de l'étirement de la main, de la partie lombaire, même s'il y a une petite participation du bloc abdominale. Donc, là, normalement, on adopte une position de flexion latérale. Si jamais les genoux font mal, vous n'hésitez pas, vous pouvez, par exemple, vous tendre le genou ici. L'idée, c'est vraiment d'être, en fait, assis plus sur une fesse que sur l'autre. Parce qu'on va essayer de travailler dans ce sens-là. Donc, vous gérez, vous, la flexion des genoux en fonction de comment vous vous sentez. Donc, là, vous sentez que vous êtes bien vertical. Donc, attention à ne pas être trop ici, comme ça. Vous pouvez éventuellement vous mettre un petit poussin pour surélever si vraiment, c'est pas super bien. Ah oui ? Vous allez mettre la main du côté des jambes fléchies, juste les doigts sur le sol. Vous allez me placer l'autre bras vers le plafond. On est vertical. Vous engagez votre centre avec le périnel transversal. Vous avez l'oblique qui recule. Vous allez inspirer ici. Et en soufflant, vous allez pousser votre bras vers le haut et venir faire une contraction ici au niveau des obliques. Et là, en fait, vous devez sentir que ça tire la partie lombaire du côté du bras en extension. Puis, on revient au centre. Inspirez et vous soufflez. Périnée transverse. Et quand vous faites ça, quand vous faites bien ça avec la respiration, vous sentez vos obliques du côté de la flexion ici. On revient au centre. On inspire. Toujours l'épaule basse. Attention, je les vois d'ici, vos épaules. Soufflez. Là, c'est vraiment une ouverture. Faites attention à ne pas aller sur le côté. Donc, c'est vraiment plutôt plafond. Inspire. Une petite dernière. Soufflez. On revient au centre. Vous pouvez relâcher vos bras. On va changer la position des jambes. Alors, il y a sûrement un côté qui sera plus simple pour vous parce qu'on est tous plus souples d'un côté que de l'autre. Ça, vous allez vite vous en rendre compte. Moi, moi, on me dit ce côté. Donc, la main du côté des jambes ici, juste pour s'équilibrer. Quelques doigts. On fait attention. Relâchez l'épaule. Périnée transverse engagée. Le bras vient vers le plafond. Distance. Épaules. Oreilles. Puis, vous inspirez. On engage le périnée transverse. On souffle. Quand vous soufflez, vous faites une contraction des obliques ici. Ici, on est en ouverture et vous avez les lombaires qui s'étirent. Inspirez. Ça fait du bien à votre colonne vertébrale, en fait, de se retrouver mobilité comme ça en latéral. Expirez. Donc, l'amplitude, c'est vous qui la gérez. Donc, tous les exercices. Inspirez bien. Moi, je donne bien sûr des indications. Après, vous faites toujours très attention. Si j'ai des douleurs qui ne me semblent pas normales, pas musculaires, mais plutôt articulaires. Donc, n'allez pas plus loin. Expirez. Très bien. Inspirez. Périnée, exclète, soufflez-moi très loin. Soufflez. On s'incline, on étire. Voilà. Une dernière pour équilibrer la porte de la couche. Inspirez. Soufflez. Impeccable. Puis, vous allez relâcher. Bien. Parfait. On va poursuivre avec un peu de travail de sang abdominal. Vous savez, comme j'aime travailler la sang abdominal, et puis en même temps, c'est très, très important quand on a, non seulement le point de l'eau, mais pour la posture en général, pour l'équilibre musculaire. Donc, on va travailler nos abdominaux aujourd'hui avec le tout petit horlobe qu'on va proposer. Vous allez poser vos pieds larges du bassin, genoux fléchis devant vous. Dans cette position assise, vous faites attention de bien sentir vos os des fesses. Si vous êtes sur la dernière ici, comme ça, vous n'hésitez pas, vous rongez un petit peu vos pieds, vous surélevez peut-être avec un petit coussin ou une petite brique, pour que vous ayez la possibilité de vraiment sentir qu'on est sur les os des fesses. La colonne, elle est verticale. On étire au niveau de la colonne, elle est verticale à l'eau, la nuque allongée, le menton rentré vers l'avant. Vous allez placer vos deux bras juste au-dessus des joues, sur les épaules, bien relâchées. On engage le centre avec le bain et le transverse. Et vous allez inspirer ici, expirer. On va cette fois basculer sur son sacrum en rentrant vers le ventre. Petite bascule ici, ventre rentré, épaules basses, on ne plonge pas, toujours pas. On reste bien, on revient, on vous inspire. Puis on inspire, on revient. Ouverture thoracique, expirer. Et les transverses. Vous sortez vos abdominaux, là c'est immédiat. Ce sont eux qui vous empêchent de tomber vers la rive. Inspirer. Expirer. Alors vous faites super gaffe là souvent, souvent en cours, je vois des gens qui sont là. Ah, alors là c'est beaucoup trop bas. Si vous sentez que vous êtes tremblé au niveau de la nuque, c'est que vous êtes trop bas. Là c'est vraiment petite bascule. Regarde devant vous. Relaxe au niveau du haut du corps. Sensation abdominale. Inspirer. Expirer. Et si pareil, vous avez des douleurs au niveau lombaire, vous ne descendez pas trop bas. Dès que vous descendez trop bas, ça va être beaucoup de pression sur les articulations au niveau des lombaires, au niveau du sacrum. Inspirer. On fait ça encore deux fois. Relâchez vos jambes, mais ne laissez pas quand même sombrir. D'accord ? On revient, on inspire. C'est la dernière. Soufflez. Parfait, vous revenez en position initiale. On va faire un nouvel exercice que je n'ai jamais cru encore sur les cours en live. Donc, des petites nouveautés du jour. Là c'est un exercice qui est très important parce qu'il va travailler la chaise extérieure. Aussi un petit peu le maintien au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, quand on a des problèmes de dos, c'est tout à fait indiqué. Cet exercice s'appelle le leg pose spine. Vous allez garder vos deux jambes tendues devant vous. Vous allez placer vos deux mains juste derrière vos fessiers. Alors, les deux mains regardent plutôt vers l'avant. Alors, si vous poignez, ne vous dites que ce n'est pas possible. Je vous autorise bien sûr à ouvrir un petit peu les mains. Ça c'est que vous soyez quand même confortable. Ne venez pas insister sur un exercice dans une position qui vous semble tout de suite très difficile à tenir. Dans cette position-là, vous avez vos os défaites sur le sol. La colonne part du bras est bien droite. On étire, on ouvre sa cage thoracique. On engage son centre. Jambes tendues, vous êtes très solides dans le bas du corps puisque je vais demander d'inspirer de ne pas bouger. Mais en soufflant, vous allez pousser et sur vos talons et sur vos mains pour venir aligner le corps en clé d'âge postérieur. Et on revient. On inspire. On repositionne les os des fesses sur le sol. Gardez votre ventre en ventre. Vous soufflez. Poussez dans vos deux jambes. Vous serrez vos fessiers. Vous rentrez le ventre. Vous faites très attention à ses épaules. Non, on n'est pas là en train de subir. Non, on pousse. On garde le ventre à rentrer. Le ventre est extérieure. On inspire, on revient. Regardez, le dos est toujours droit là. On n'est jamais relâché. Donc, on lance l'exercice-là. L'allumement vertébral, il est toujours, toujours conservé. Expirez. Donc, vous sentez le petit travail au niveau de la chaîne postérieure et des épaules, bien sûr. Encore, on inspire, on pose les fesses au sol, soufflez. Les jambes sont tendues. On inspire, on revient si jamais. C'était trop difficile là. La position, la posture. Vous pouvez également poser les fesses au sol et venir en position alignée. Les jambes fréchies. Inspirez. Encore une fois. Poussez dans vos jambes. Serrez vos vessiers. Serrez vos asolines au profond. On relâche. Et vous allez maintenant placer les bras devant. Venir. Et tirer la chaîne postérieure. Petite sensation sympa sur l'épaule supérieure. Vous avez senti vos épaules chauffer. Vraiment, belle sensation aussi au niveau postérieur. Vous voyez ce que j'enviens maintenant. Nous allons nous allonger pour la suite. Alors, quand on s'allonge, faites toujours attention. On passe sur le côté. On met dans son bras. On poste la tête. Et là, vous pouvez vous mettre à pladeau. Alors, en position allongée de pladeau, je vais attirer votre attention sur la position au niveau des lombaires. Vous êtes en position neutre. C'est-à-dire que les lombaires sont légèrement décollées. Vous avez votre corps naturel qui est là et qui restera là pendant nos écartistes. Vous allez relâcher vos bras. Et tirer la nuque. Le menton à la patrie. On engage le centre avec le brinette transverse. Vous allez inspirer. M'amener une jambe à 90 degrés. La jambe, elle est exactement au-dessus de la hanche. Vous soufflez. Vous m'amenez la deuxième jambe. Là, vous êtes en position de chaise renversée. Vous voyez, c'est comme si vous étiez assis sur une chaise, mais renversée. Voilà. Cette position de jambe, là, elle est statique. Et vous la conservez. Vous devez déjà sentir vos abdos qui bossent. Vous maintenez votre nombril à rentrer. Alors, si vraiment au niveau des lombaires, c'était douloureux, je vous autorise à plaquer vos lombaires sur le sol. Et ça, c'est uniquement si vous sentez que ça tire au niveau des lombaires. On inspire dans cette position. À l'exercice de la vie suivante, vous allez souffler. Allongez une jambe. Lentement, elle va venir se positionner à côté du pied de l'autre côté. Puis, vous inspirez, on revient. Là, c'est hyper précis. Vous soufflez. J'allonge. Le pied ne descend pas trop bas. Niveau plat. Il est à côté du pied. On inspire, on revient. Expirez par une et transverse. Vous devez sentir votre nombril qui reste à l'intérieur ici. Inspirez. Vous soufflez. Là, on essaye de faire le maximum pour détendre sa tête sur le sol, les épaules. Notre but ici, c'est un sang de l'adominal. Encore. Soufflez. Bien sûr, la jambe pose aussi parce qu'on attend avec le quadriceps. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire, ramène. Et la dernière, soufflez. Vous pouvez relâcher et vous pouvez ramener vos genoux à la platine. Petite seconde comme ça. On reste complètement relâché. On fait quelques petits mouvements latino-droite-gauche. Normalement, vous avez senti votre sang de l'adominal sur cet exercice de cigarette stretch. La difficulté, c'est surtout de ne bouger qu'une seule jambe. Quand c'était existé là, très souvent, on se retrouve avec une jambe là, l'autre jambe là. Donc là, encore. Je vous invite à travailler. Demain, bien voir comme ça. Vous pouvez toujours vérifier l'alignement des articulations, l'alignement de la posture. Et être comme ça, bien plus efficace au niveau des exercices. Parce que vous allez sentir qu'elle est peut-être à un ou deux centimètres près au niveau de la position du travail. Ça n'a pas du tout de la même sensation. Bien, on va se faire un exercice maintenant en boucher ventral. On va travailler la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez reposer vos jambes sur le sol. On va se tourner. Là, on va relâcher le bas du corps. Le bas du corps va être au recours complète. Vous pouvez laisser vos jambes complètement relâchées souvent. Les talons sont faits à l'extérieur. Comme ça, on est sûr d'avoir les fessies qui seront relâchées. Vous allez poser votre front sur le tapis. Pendant notre exercice, le front restera posé. J'insiste, on ne travaillera pas que t'aie décollée. Ensuite, je vais mettre un peu par là, sinon je vais pas avoir la place. Vous allez mettre vos deux bras de chaque côté au niveau du tapis en position de chandelier. C'est-à-dire que vous avez les bras qui sont ouverts à 90 degrés ici. On n'est pas ici, on n'est pas là. C'est le nombre de 90 degrés. On est là, je pense. Les épaules sont basses. Le ventre est bien rentré. Donc, maintenant, vous faites l'engagement du centre. Vous sentez votre nombril qui veut se décoller du tapis. Eh bien, il se décolle. Vous allez inspirer, décoller vos deux bras ici en flexion. Soufflez, on allonge les bras devant la tête, toujours reposé sur le sol. Inspirez, revenir en flexion. Soufflez, repose. Ok ? Je vais me mettre face à vous et je risque. Je vais vous montrer les bras. Vous restez allongés, bien sur le sol. Centre engagé, vous êtes comme ça. Vous inspirez, vous décollez. Vous sentez vos omoplates qui se serrent. Vous soufflez, vous allongez. Bras tendus sans avoir les épaules en haut. Toujours les épaules bien basses. Inspire. Réfléchis. Expire. Repose. Vous pouvez sentir vos omoplates qui font ça sur votre thorax. Ça bouge, ça s'ouvre. Ça fait vraiment travailler tous les muscles visiteurs des omoplates. Encore. Inspire. Toujours avec le ventre rentré. Expire. Inspire. Flexion. Expire. Repose. Je vais vous mettre en position ventrale pour travailler avec vous. Allez, on continue. Inspire. Serre les omoplates. Expire. Allonge. Épaules relâchées. Inspire. Ramène. Expire. Repose. Faites attention que vos fessiers sont relâchés. Vos jambes sont toujours relâchées. On va faire ça encore trois fois. Inspire. Expire. Inspire. Ramène. Expire. Repose. Vous pouvez sentir que ça chauffe au niveau de vos omoplates. Entre vos omoplates, vous pouvez sentir la chaleur. Encore. Inspire. Expirez. Vous pouvez laisser les ventes pour rentrer. Inspirez. Expirez. Ça sera notre dernière répétition. À la distance des mains par rapport au sol, ça dépend aussi de votre degré de souplesse au niveau de vos étrôles. Peut-être que vous êtes au ras du sol. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de travailler cette amplitude et de travailler dans cette posture-là. Dernière répétition. Dernière répétition. Inspirez. 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 Expirez. Expirez. Revenez. Reposez. Parfait. Vous pouvez relâcher. Relâchez vos épaules. J'espère que vous avez bien senti la réaction supérieure au niveau du dos travailler. On va repousser sur les noix. Avant de faire un petit peu d'étirement, je vais juste vous proposer l'exercice du dos du chat qui est super complet et qui vraiment mobilise toute la colonie vertébrale. Encore, vous pouvez les couleurs, qu'elles soient l'ombaires dorsales et cervicales. La mobilisation du dos du chat, c'est super, super important. En plus, le travail et la respiration qui va avec. Donc, vous reprenez la part du petit tout à l'heure avec les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. On allonge sa colonne vertébrale. On démarre l'exercice position alignée. Vous faites une grande inspiration à l'intérieur de thoracique. Et là, vous faites expirer en enroulant, enroulant, enroulant. On imagine que notre dos s'arrondit vraiment comme s'il était tiré là en son centre vers le plafond. Donc, dos rond, vous avez votre regard qui est dirigé entre les deux jambes vers vos pieds. Puis, vous revenez. On revient cette fois en inspirant. Vous allez franchement faire une extension au niveau du rachis. Vous allez me sortir vos fessiers. Regardez vers le plafond, vous ne le plafondez pas. En oblique, on va dire vers le haut. Et vous expirez, on repart. Ventre bien rentré. On inspire. Et là, c'est la mobilisation de la colonne vertébrale. Faites attention à vos épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Le ventre toujours rentré ici. Soufflez. Encore, on revient. On inspire. Laissez vos oreilles loin de vos épaules. Soufflez. La colonne s'enroule. Le ventre est rentré. Le veille est serré. Encore une fois, inspirez. Expirez. Expirez. Parfait. Asseyez-vous sur vos talons. Tirez vos bras loin devant vous. Et étirez un petit peu la partie supérieure au niveau des épaules. On va chercher un petit peu plus loin. On relâche. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la séance musculaire de renforcement est terminée. On va maintenant faire quelques petits étirements. Les étirements, ça fait vraiment progresser au niveau de la mobilisation articulaire. Vous allez gagner un peu plus en amplitude. Vous allez avoir un corps qui bouge un petit peu mieux. Des articulations qui bougent un petit peu mieux. Du coup, quand ça bouge un petit peu mieux, ça circule mieux aussi. Et c'est aussi en ça que c'est très très important pour diminuer ces douleurs. On va relâcher. On va remonter. Petit actif. Donc, on va travailler. On va se mettre en position allongée sur le dos. Pour s'étirer. Parce que ça sera quand même plus confort. Là, vous laissez vos jambes se relâcher. Je vous autorise à sortir le ventre. En phase de stretching, de relaxation, on s'autorise à une respiration plus abdominale. C'est-à-dire que là, quand j'inspire, vous sentez votre ventre qui sort. C'est plutôt de manoeuvre. Comme ça, ça veut dire que vous avez aussi une bonne respiration complète. Et quand vous soufflez, vous sentez votre ventre qui rentre à nouveau. Faites-moi ça quelques fois. Inspirez. Expirez. Tranquillement. C'est une respiration qui va aussi être relaxante. Donc, n'hésitez pas. Quand vous avez besoin, vous faites une respiration abdominale. Inspirez. Donc, le ventre souffle. Le ventre se relâche. Allez, on va ramener les jambes. Avec les deux mains, on serre cette jambe contre sa patine. Là, vous devez sentir les muscles de la hanche qui s'étirent. Donc, que ce soit devant ou derrière. Tous les muscles de la hanche qui sont en position de stretching. Respiration abdominale. Vous soufflez. Tranquillement, sans à-coups. Les épaules toujours basses. On inspire. Le ventre peut sortir. Puis, vous soufflez. On va garder cette jambe-là. Vous l'allongez vers le haut. Retournez la pointe de pied vers vous. Et là, immédiatement, vous sentez la partie arrière de votre jambe. Donc, en fonction de votre souplesse. Vous pouvez travailler les jambes fléchies. Vous pouvez travailler les jambes tendues. L'essentiel, c'est que vous soyez quand même confort au niveau du corps. Vous soyez un petit peu fléchi ici. Plutôt que tendu comme ça. Voilà. Voilà. Je vais vachement vous faire le tour du corps. Restez. Restez. Relâchez. Respirez. Soufflez. Vous détendez. Puis, vous allez relâcher tout doucement. La jambe vient s'allonger sur le sol. Ah, mais pas mal. On va changer de côté. Attrapez le genou. Serrez vers la patrine. Étirez bien vos hanches vers vous. Étirez bien les psoas. C'est ce que j'ai envie de refletir. Ça va faire beaucoup de bien parce que vous en avez beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai fait du pilates et j'ai fait du pilates toute la journée. Je vous avoue que j'apprécie vraiment ces petits étirements. Vous allez allonger la jambe vers le plateau. Comme tout à l'heure, soit vous êtes fléchis, soit vous êtes tendus. Peu importe, soyez confort au niveau du dos. Retournez la pointe des pieds vers vos. Respiration de relaxation avec le ventre qui sort. Expire. Relâchez la respiration encore moins. Puis, vous allez relâcher. Cette fois, la jambe reste vers vous pour ramener la deuxième. On attrape ses genoux avec ses mains. On balance les genoux de droite à gauche. Automassage lombaire. Mobilisation des lombaires. Faites bien relâcher sur le sol. Fasse un exercice très agréable. N'hésitez pas, comme vous sentez que vous avez des petites douleurs de l'omère quotidienne, de faire ça. Vous allez vous allonger sur le sol, sur un tapis. Et vous faites cette petite mobilisation. Évidemment, c'est de faire la science complète. Bon. J'ai dit ça. Je ne fais rien. On va garder les genoux vers vous. Placez les bras sur le sol en croix. J'ai pas, je te place. Avec les paumes de main sur le sol. Donc, vous restez toujours avec vos genoux vers vous. Vous allez descendre un genou et puis l'autre sur le côté. Et vous regardez le côté opposé aux jambes. Dans cette position-là, on essaie de garder les épaules près du sol. Gardez les bras relâchés. Relâchez les jambes sur le sol. C'est un étirement super global. Vous pouvez sentir que ça tient le pas partout. La ceinture scapulaire. Les épaules. Les lombaires. Très global. On respire pareil. On libère sa respiration ici. Inspirez. Soufflez. Encore. On inspire. On expire. Ça fait du bien de respirer comme ça profondément sans le masque notamment. Pour ceux qui sont obligés de porter le masque quotidiennement. C'est super pénible. Il ne faut pas me dire. N'hésitez pas. Faites-moi des grandes inspirations. On va revenir à la tête au centre. Vous allez ramener un genou et puis l'autre vers le centre également. On descend de l'autre côté. Un genou après l'autre. On regarde le bras opposé aux genoux. On reste relâchés. On respire. Faites-moi deux, trois respirations ici. Toujours avec les pommes des mains vers le sol. Si vous avez les épaules un peu raides, il faut que vous soyez un petit peu en difficulté pour poser la main. Vous pouvez aussi prévoir un petit support sur votre main. C'est possible. Inspirez. Expirez. Parfait. Vous allez maintenant fermer les bras du côté de l'autre. Je vais vous tourner les jambes. Moi, je vais vous tourner les jambes et comme ça, vous allez voir la position. On va mettre la main ici sous la tête. On est en position intérale complète avec les jambes rappelées vers le vent. Ensuite, vous attrapez la chelive dessus et vous tirez votre jambe vers le vent. On sent la partie avant la cuisse. On va laisser vous s'étirer. Respiration tranquille. Encore. Et puis, on va lâcher cette jambe. Vous allez complètement tomber de l'autre côté. Alors, je vais revenir sur mon tapis. Voilà. La main ici qui vient sous la tête. Pour un peu plus de confort. La jambe du dessous bien pléchie. Attrapez la cheville. Genoux qui s'étire vers l'arrière. Et on sent les bonnes scènes sans s'étirer. Les épaules là-haut du corps, tout ça c'est relâché. L'inspiration abdominale termine avec le ventre qui sort au moment de l'inspiration. Souvent, les gens confondent un petit peu quand est-ce que le ventre doit rentrer, sortir. Il est toujours à l'esprit que le ventre, c'est comme un ballon. C'est-à-dire que quand on inspire, on le remplit d'air. Donc, il se gonfle. Et quand on souffle, on vide l'air. Donc, il rentre. Voilà. C'était le petit truc et astuce à son rêve. Vous allez relâcher. On va prendre appui sur les mains. S'asseoir. Je vous propose de prendre appui sur vos mains. Venir sur vos orteils. Relâcher la tête vers le bas. On inspire ici. Vous allez souffler. Allonger vos deux jambes. Là, on va essayer d'étendre ces deux jambes. C'est du stretching. On va un peu plus loin en étirement. Si vraiment ce n'est pas possible, vous n'étirez pas les disques aujourd'hui. Vous ne les déchirez pas. Vous gardez une petite flexion. Vous faites bien relâcher. Tranquillement. J'inspire. Je souffle. Puis, vous pléchissez vos genoux. Inspirez. Et vous allez souffler. On va dérouler tout doucement sa colonne vers vous. Pour se retrouver. Chaque heure termine par une. En position. Debout. Alors, termine par quelques petits étirements. Super à l'heure. Je crois que les bras ne passeront pas à l'écran. Mais ce n'est pas grave. Inspirez. Tirez un bras vers le plafond en soufflant. Là, on ouvre le côté. Inspire au centre. Expire. Changez de côté. Inspire au centre. Pliez vos genoux. Vous soufflez. Vous poussez devant. Dos. Arrondi. Enroulez. Puis, vous inspirez. Vous tirez. Vers l'arrière. Les bras sont au niveau des épaules. Vous n'êtes pas trop bas ni trop haut. Par contre, vous reculez. Là, c'est je recule et je sens les pectos retirer. Toujours avec quand même. Bien sûr. On va partir comme ça. Puis, vous relâchez. On fait une dernière inspiration de la fronde. J'inspire. Allez. Tenez vos mains. Expirez. Et on aura terminé ce petit cours pour ce soir. Bravo à tous. Je vais me rapprocher de vous juste pour contrater un peu la température. Moi, j'ai un peu frais pendant le stretching. Donc, je remets ma veste. Et je vais évidemment vous demander comment ça va. Est-ce que vous avez bien travaillé ? Dites-moi un petit peu vos ressentis. Dites-moi un peu s'il y a des exercices qui vous ont posé problème. Je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, est-ce que vous avez senti votre dos se mobiliser ? Comment vous sentez votre dos maintenant, d'ailleurs ? Si vous pouvez me donner deux ou trois infos, ça m'intéresse. Parce que bon, c'est toujours un peu différent de donner les cours derrière un écran. Je n'ai pas vos réactions en live. Je ne vois pas les têtes que vous faites notamment. Je ne vois pas tout ça. Donc, n'hésitez pas à me donner des petites informations. Donc ça, c'était un cours qui était vraiment spécifique pour le travail des gens qui souffrent un petit peu de maux de dos. Parce qu'on a beaucoup insisté sur la mobilité. Le renforcement musculaire qui vous avez vu était quand même assez doux. Si vous avez envie de découvrir d'autres cours, je vous invite à aller voir les autres lives. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici ? C'est devant le nombre de réponses. De mon côté, je ne me sens plus mobile. Ah bah super Karine, je suis bien contente. Voilà, tu vois, c'est une séance que tu pourras refaire quand tu veux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey. Je suis kiné et coach de Pilates depuis un petit peu plus de dix ans. Donc du coup, l'idée... Ah bah super, Karine m'a enchantée aussi. L'idée, c'est d'associer ces deux compétences pour essayer de faire un peu des exercices vraiment ciblés sur, là notamment, notre cible à nous sur les Pilates. C'est les maux de dos. Ah bah Véronique, c'est ta première séance fatiguant. Et bah félicitations ! Écoute, mais je sais qu'on se retrouve dès jeudis, nous. Parce que du coup, avec iPilates, ma collègue Camille qui travaille avec moi sur l'ordinateur actuellement, qui va peut-être faire une apparition. Je fais un petit coucou parce que normalement je suis derrière l'écran. Voilà, là c'est le web. Voilà, c'est ça. Camille, le web et c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais ça fait déjà sept mois qu'on travaille ensemble à distance. Et voilà, coucou à tous. Voilà. Donc avec Camille, on a lancé ce projet de iPilates qui nous permet vraiment d'avoir différentes actions. Ah bah Laurence, elle est sous la vie au niveau des lombaires. Ah bah voilà, super. Bon, c'est vrai que vous avez vu le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Sur le coup, il faut se pousser un petit peu. Alors, j'écoute Marie-Edith. Protège, hanse droite. Alors oui, il y a des postures qui sont bien sûr déconseillées, notamment celles qui ont dû être déconseillées par le chirurgien. Il y avait un équipé. Bonjour. Bonjour. Alors, souvent, 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 les positions qui sont déconseillées avec une prothèse totale de hanche, ça va être ce qui concerne l'extension, la rotation interne. Et de toute façon, tu vas sentir quand il y a quelque chose qui n'est pas très adapté. Là, en tout cas, tout ce qu'on a fait, c'était sans danger pour la prothèse totale de hanche. C'est pour ça qu'avant chaque cours, j'aime bien savoir s'il y a des pathologies. Comme ça, je sais que s'il y a des trucs un petit peu qui sont délicats, je peux les adapter. Mais là, en tout cas, Marilyn, pour cette séance, c'était OK. C'est l'intérêt du cours en ligne. Voilà, c'est ça. C'est l'intérêt de travailler un petit peu en ligne parce que là, on a lancé avec Ipia des lives réguliers. De rien, Marilyn. C'est tous les jeudis à 18h30. Donc, ça, c'est sous forme d'abonnement. Et l'intérêt, en fait, de faire des lives comme ça, c'est qu'on peut échanger. Donc, ça, c'est un côté un petit peu sympa. Je me suis associée à vous aujourd'hui. Cinq fois par semaine, seul chez moi. Ah, bah super. Super. Et c'est vrai que le Pilate, c'est pour ça une discipline qui est assez, je trouve, complète parce que vous avez senti l'ensemble de votre cœur travailler sans avoir de brutalité. Vous avez vu, on n'a pas sauté partout. On n'a pas fait des amplitudes de dingue. On a quand même travaillé, mobilisé chaque articulation. Même moi, après cette petite séance, je vous avoue que je me sens plutôt mieux qu'avant. Bon. Donc, du coup, on a deux façons de travailler. Nous, on a soit le cours comme ça en live où on échange un petit peu en direct. Soit on a aussi conçu un programme qui s'appelle Bouge ton corps, stop au mal de dos. Ce sont des séances qui sont enregistrées, qui ont un format un peu plus court que je vous invite à aller découvrir sur notre site puisqu'on a un site qui s'appelle i-pilate.fr et le lien sera dans la description, tout ça, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des choses à me dire, notamment sur cette séance, sur des petites choses, quoi ? Alors, du coup, parfait. Oui, le pilate, c'est sûr que le confinement, ça a été une source de découverte. Moi-même, je vous avoue que j'ai finalement fait du sport à travers un écran, de donner des cours à travers un écran depuis le confinement parce que, évidemment, je donne des cours de pilate au cabinet. Mais avec les restrictions du Covid, on est un petit peu limité parce que entre les distances qu'il faut respecter, les masques à conserver, moi, faire du pilate avec un masque, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis aussi à proposer des prestations en ligne parce que moi, ça m'a permis de retrouver des élèves, des élèves que j'avais perdus parce qu'elles ne pouvaient plus venir au cabinet. Donc, du coup, je suis bien contente si cette formule-là aussi vous convient. Alors, c'est vrai que moi, je vous invite, pour que ça ressemble au maximum à des cours en présentiel, comme on dit maintenant, à partager, à communiquer. C'est vrai qu'on essaie d'avoir un service, on va dire, un peu réactif. Moi, j'essaie de répondre à chaque question qui vous passe par l'esprit. Donc, du coup, oui, quand vous faites partie de ce qu'on a appelé la Pilates City, voilà, on a donné des petits noms pour que vous puissiez vous y reconnaître dans chaque prestation. On a en fait un cours par semaine et on a aussi à chaque fois un accès à un replay parce qu'on sait bien que, par exemple, si vous n'êtes pas dispo le jour du live, l'intérêt du cours comme ça sur le web, c'est de pouvoir le revisionner quand vous êtes disponible. C'est un petit peu quand vous voulez ou vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il faut se pousser un petit peu. Mais là, justement, avec mon groupe de filles sur la live, j'essaie d'envoyer des petits messages réguliers pour vérifier, prendre la température, savoir qu'elles ont bien fait leur cours. Voilà, c'est une façon de travailler qui est un petit peu différente aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez des thèmes à me suggérer, notamment, parce que l'on fait des lives régulièrement pour essayer de vous faire découvrir ce qu'on me propose ? Là, vous n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, bien sûr, à cette chaîne, parce que vous avez vu qu'il y a des petites vidéos aussi qui sont un peu conseils. On essaie de créer du contenu un peu varié, différent. Super, je suis bien contente de vos retours, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on bosse pas mal, je ne vous cache pas qu'on bosse pas mal. On a pas mal travaillé, surtout que là, ça fait 3-4 jours qu'on est à fond, parce que je vous en parlerai plus tard, mais on est en train de préparer un nouveau projet avec mon associé Camille. Et puis, alors, je n'arrive pas à trouver un projet chez moi. Eh oui, bah oui, c'est vrai que voilà. Déjà, le cours de pilates, il faut trouver un endroit. Ça représente aussi un certain coût quand on est sur un cours de pilates dans un studio. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent, on est d'accord, mais ça permet quand même d'avoir une accessibilité à cette discipline. Alors, les bras ne travaillent pas beaucoup dans cette séance-ci. En tout cas, ils n'ont pas travaillé beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'exercices qui font travailler les bras, notamment des petites variantes de pompe. Il y a aussi pas mal d'exercices de posture avec les bras. Ne vous inquiétez pas, les bras travailleront. Voilà, bah Véro, je suis bien contente. Nous, on se voit jeudi, Véro. Bon, n'oublie pas Véronique, n'oublie pas ton cours en live de jeudi. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir en tout cas toutes ces formules sur notre site, que ce soit l'abonnement au cours en live qui est complètement sans engagement. Si vous voulez, par exemple, tester un mois, vous pouvez très bien dire, bon, finalement, j'arrive pas, ça me convient pas, bref. Et puis, vous désengagez. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Ou alors le programme Stop au mal de dos. Et puis, et puis ça, et puis ça, 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 voilà. Si vous avez, si vous avez des petites questions avec ça, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous nous envoyez un petit mail. Ah oui, et puis Camille, moi j'allais oublier moi cette histoire. Donc, quand on, quand on, là, on a proposé un tapis offert quand on s'abonne au cours en live. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez travailler avec un tapis, vous savez même que le mien. Voilà, qui est très simple. Voilà, voilà, pour ce petit live de ce soir. Donc, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Ou j'attends vos remarques, vos réflexions. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas de remarques, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières, je vous propose d'aller manger. Et puis, qu'on se retrouve rapidement, que ce soit par l'intermédiaire de l'abonnement live ou du programme. Le programme, ce qui est sympa, c'est qu'il est tourné en pleine nature. Vous allez voir, ça, c'est sympa. Alors, Laurence, mais entre les omoplates. Si vous avez des exercices et conseils. Alors, souvent, les douleurs entre les omoplates, là, et puis au niveau... Ça doit être aussi un petit peu cervical, Véronique, Laurence, j'imagine. Parce que, en général, quand on a des douleurs comme ça entre les omoplates, on peut avoir des tensions aussi au niveau des cervicales. Donc, très souvent, c'est aussi une question de faiblesse de muscles entre les omoplates. Oui, voilà, c'est ça. Donc, très souvent, les muscles entre les omoplates sont assez faibles. Parce que, très souvent, on a une posture un petit peu enrouée comme ça. Et du coup, ce muscle-là, il souffre. Il souffre énormément parce qu'il se retrouve en position étirée. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que tu ne tombes pas en avant. Donc, eux, ils sont un peu au taquet. Ils sont en train d'essayer de retenir les épaules. Donc, il faut les muscler, ces muscles-là. Même si je sais que ça fait mal, même si je sais qu'on n'a pas vraiment envie de bouger quand on a des douleurs, il faut absolument renforcer ces muscles-là. Donc, pour renforcer ces muscles-là, il faut d'abord échauffer un petit peu, enrouler ses épaules comme on a fait. Normalement, tu dois sentir au niveau de la ceinture scapulaire que c'est un petit peu après cette séance. Donc, on n'hésite pas, on enroule, on travaille justement tout ce qui est exercice qui recule les épaules vers l'arrière et on étire les trapèzes. Les trapèzes, tu les étires comme ça, sur le côté, tu t'inclines, de l'autre côté, en position centrale, vers l'avant. Il faut vraiment essayer de libérer cette partie-là. Une petite chose aussi qui peut être importante de vérifier, c'est souvent la tension au niveau des mâchoires lances. En général, quand on a des douleurs un petit peu ici, là, il faut relâcher les mâchoires, il faut desserrer la bouche. Ça peut être aussi un petit peu source de tension. Donc, bouche relâchée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Ah, mais voilà, Laurence, les mâchoires. Tu vois, les mâchoires, il faut desserrer les dents. Pas trop de chewing-gum, pas trop d'aliments qui se mastiquent et vraiment essayer d'étendre les mâchoires. Même, tu peux t'automasser un peu là. Ça va te faire super malin, je te préviens, mais c'est super, super important. Mâchoires, ça va très souvent avec cervicales, ça va très souvent avec entre les homoplates. Voilà, c'était le conseil du jour. Bon, écoutez, pour moi, je vous remercie. Je suis très contente d'avoir partagé cette séance avec vous. C'est toujours un plaisir, surtout que là, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, c'est chouette, ça nous fait plaisir. Je vous laisse donc nous retrouver, si vous voulez, sur tous les réseaux. On a un compte sur Instagram. Donc, YouTube, vous êtes dessus. Là, Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les notifications. Et puis, activez bien la cloche pour avoir les notifications. Et puis, du coup, on se retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à très, très bientôt. Bonne soirée, Marilyn. Bonne soirée, Laurence. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à toutes. Voilà. Au revoir.